Un voyage à Paris sous Louis XVI, écrit par Thérèse Le Nôtre et G. Le Nôtre de l'Académie française. Illustration de Carl Aigle, édition Calman-Lévy, Paris. Collection pour nos enfants. Il était une fois un roi, une reine. Pour nous, ces mots-là ne sont plus que le début de tous les contes de fées. Pour les enfants du XVIIIe siècle, ils évoquaient une réalité. Alors, il y avait en effet un roi et une reine et tous les Français rêvaient d'apercevoir ce roi et cette reine, une fois au moins dans leur vie. Dans ce but, le 9 juin 1782, M. de Rouault, gentilhomme breton et sa femme, quittèrent Guérande pour se rendre à Paris. Avait-il un petit garçon ? L'histoire ne le dit pas, mais il n'est pas interdit de le supposer. Peut-être même s'appelait-il Hervé. Approchait-il de ses 12 ans et fut-il du voyage ? En ce cas, son cœur devait battre bien fort en quittant sa bourgade. Car le voyage de Paris pour un breton de cette époque, c'était un véritable exploit. Songez qu'on ne circule en ce temps-là qu'en voiture et 140 lieux à parcourir. Par petites étapes constitue une périlleuse mais mirifique prouesse qu'on n'affronte pas sans courage. Tout est hasard, risques ou aventures. Une côte à gravir fait événement. Si les routes royales sont en bon état, les chemins de traverse sont raboteux et creusés d'ornières. Un cheval s'abat, brise les brancards. On répare tant bien que mal au moyen de cordes. Et on avance plus lentement, montant et descendant les côtes à pieds. Ou bien c'est une rivière qu'il faut traverser à guet. Et l'on y risque un bain complet. Les hôtels aussi réservent des surprises. Parfois, on couche dans un dortoir où reposent pêle-mêle, aubergistes, vallées, voyageurs et punaises. Dans les hôtels les plus confortables, les pièces ne contiennent guère moins de 4 lits. Et il est courant de partager sa chambre avec 3 inconnus. Mais ce sont là tracas et incommodités auxquelles il y a 150 ans, se résignait avec simplicité et bonne humeur l'homme résolu à courir le monde. Les nuits, du reste, se sont courtes. Il n'est pas rare de partir à 4 heures du matin. Et souvent, on roule jusqu'à 11 heures du soir ou minuit. On possède les impressions de voyage d'un étudiant nommé Fèvre. Qui partit en diligence de Besançon pour Paris, n'eut pour tout repos en 5 jours que 2 heures de sommeil à Dijon et tout autant à Châtillon. Mais s'il ne dort pas, il mange. Encaqués dans la guimbarde, les voyageurs fraternisent. Un vieux monsieur monté à Dijon est pourvu d'une provision de vin de champagne, de quoi boire sans discrétion durant tout le trajet. Un autre régale ses compagnons d'un déjeuner où figure une truite de 10 livres. Un troisième offre des fruits et des primeurs. Et l'étudiant, qui ne veut pas être en reste, achète deux poulets froids et de la pâtisserie. Bientôt, on piétine les noyaux d'abricots. Et les vêtements des voyageurs sont couverts de taches de vin et de sauce, occasionnées par les chaos de la voiture. On rit, on chante. Et si l'on arrive fracassé, du moins l'on s'est bien amusé. Mais nos bretons préfèrent voyager plus tranquillement. Et arrivés à Nantes le 14 juin, ils louent une chaise de poste de 4 places qui, moyennant 110 livres, les mènera jusqu'à Paris. Toutes les heures, on doit changer d'attelage. Sur les routes sont disposées de grandes maisons avec vastes écuries. Ce sont les relais confiés à des maîtres de poste. On s'y arrête obligatoirement. Si quelque riche seigneur vient de passer ou a retenu à l'avance pour ses équipages courriers et bêtes de rechange, il faut attendre quelquefois une nuit entière pour obtenir un postillon et deux chevaux disponibles. L'agitation dans ces maisons de poste ne cesse jamais. C'est un va-et-vient continu de voitures et de gens. Les servantes gourmandent les enfants, chassent les chiens, portent un sac, tournent les sauces, mouchent les lampes, accueillent celui-ci, embarquent celui-là. Dans la cuisine, on mange, on vient aux nouvelles, on discute le trajet à effectuer, la meilleure route à suivre, le nombre de chevaux indispensables. Des rouliers, des étrangers, des bourgeois du pays, des marchands, des colporteurs, des courriers si coudois, si démènent, si disputent. Ils boivent et s'y repaissent 24 heures par jour. La plupart de ces relais sont de belles et joyeuses hôtelleries où l'on est reçus comme en famille. Les murs de la salle sont garnis de cuivres et de faïences. Dans la cheminée, brûle un feu de tronc d'arbre et sans répit, au-dessus des flammes, tournent trois ou quatre étages de broches garnies de dindonneaux, de poulardes, de gigots et de pièces de bœuf. À tout instant, une berline s'engouffre sous la voûte avec un bruit de tonnerre. Une diligence s'arrête devant le porche et c'est l'entrée bruyante des voyageurs. Les discussions avec le maître de poste, les repas servis dans la bousquilade. Avec quel effarement le petit Hervé devait considérer, assis autour de la longue table d'hôtes, ces gens venus de tous les coins de la France, joyeusement installés, serviettes au cou, bavardant entre eux comme s'ils ne se connaissaient depuis toujours. Et quels appétits ! Quel menu plantureux ! Une Anglaise, Mistresse Cradoc, en restait effarée. Un premier service de soupe variée, un second de nombreuses fricassées, un troisième de divers rôtsis, un quatrième de toutes sortes de légumes suivis de crèmes, pâtisseries, fruits, biscuits. Il semblait, dit-elle, que quelques-uns ne dussent plus manger de plusieurs semaines. À côté de moi, un monsieur se servit de 17 plats différents sans compter la soupe. À chaque instant, je m'attendais à avoir craqué son gilet bleu brodé d'argent. Néanmoins, il sortit de table sain et sauf. Hervé, sûrement, dut avoir l'occasion d'admirer pareil phénomène. Et c'est ainsi que, mangeant beaucoup, dormant peu, roulant quand il pouvait, les deux rouots, fiers d'avoir gaiement supporté tant de fatigue et tant de bonbances, débarquèrent à Paris après 13 jours de voyage et prirent pension dans un hôtel de la rue de Richelieu, moyennant 6 louis, 140 francs par mois. Paris ! S'imagine-t-on ce que ce nom éblouissant représente pour un petit Guérandé ? Ce mystérieux Paris dont on a tant parlé, ce lointain Paris qu'on a mis tant de jours à atteindre, comme s'il était de ces cités chimériques qui semblent s'éloigner à mesure qu'on avance vers elles dans les contes de mille et une nuits. Le premier émerveillement des voyageurs est le jardin des Tuileries, la promenade à la mode. Cette cohue élégante venue pour voir et se faire voir les étourdis. Il leur semble que tout l'univers est rassemblé dans ce lieu magnifique, tout en charmille, en ombre bosquée, en parterre fleurie et que décore tant de statues de dieuses et de déesses, olympes de marbre dressées à l'alignement des futés. Et par surcroît d'enchantement, des terrasses qui bornent ce paradis, on découvre la nouvelle et superbe place ornée de somptueuses colonnades au pied desquelles s'ouvrent et se prolongent jusqu'à l'horizon la verdoyante avenue des Champs-Elysées. Mais pour gagner cette délicieuse oasis, que de risques à courir, quel embarras, quel encombrement, que de voitures dans les rues. Toute personne d'un certain rang possède un carrosse à deux chevaux. On croirait que, sauf les gens du peuple, parisiens et parisiennes du bon ton, ignorent ou ont perdu l'usage de leurs jambes. C'est un défilé ininterrompu de turgotines, de cabriolets, de lourds carrosses, de failletons découverts, garnis de draps et carlates, ou l'équipage de quelques hauts seigneurs traînés par des chevaux fringants, précédés de l'oeuvrier danois bondissant. Tout cela se cogne, s'en mêle, se heurte, s'accroche. Les grands laquais crient « Place, place ! » Les cochers crient « Gare ! » Et comme les rues n'ont point de trottoir, le passant n'a que le temps de se rejeter tout effaré contre le mur et sous un porche ou à l'abri des bornes placées ça et là le long des maisons pour protéger les piétons et empêcher les voitures de frôler de trop près les devantures. Les flâneurs cependant ne manquent pas et à leur foule s'ajoutent ce que l'on appelle les petits métiers du pavé dont l'affluence donne à l'aspect des rues une surprenante animation. C'est d'abord l'écrivain public, un drôle de bonhomme installé dans une sorte de boîte qui ressemble à un confessionnal. Il demande cinq sous pour écrire une lettre et fournit l'encre, le papier et la cire à cacherté. Puis voici les portefeuilles qui attendent au carrefour avec leurs grands crochets toujours prêts à porter les paquets. Les petits ramoneurs barbouillés de suie se promènent par troupe en attendant qu'on les appelle pour grimper dans les cheminées. Il y a aussi les porteurs d'eau car chose étonnante, on achète l'eau à Paris. Les fontaines publiques sont en effet rares à Paris et mal entretenues et aucune maison particulière n'est assez abondamment pourvue d'eau. Afin de remédier à cette pénurie, vingt mille hommes munis chacun de deux seaux courent du matin au soir puis de l'eau à la Seine pour la monter à qui en désire. Tous ont leur cri particulier et chacun s'efforce de chanter sa marchandise sur le ton le plus gai. Un vrai charivari. Il y a des moments où assourdi, Hervé souhaiterait se boucher les oreilles et se prend à regretter le calme silence de sa vieille cité guérandaise. Quand il pleut, si la couille est moins dense, surgit un autre inconvénient, la boue. Car les rues, au lieu d'être bombées, se creusent au milieu. À la moindre pluie, l'eau s'amasse dans cette rigole. Comme bien des maisons conservent leurs gargouilles du Moyen-Âge, de véritables cascades tombent de ces gouttières saillantes. Par les fortes ondées, ces ruisseaux grossis deviennent torrents. Les chevaux y patogent et les gens, les femmes surtout, hésitent devant cet obstacle. Heureusement, il se trouve toujours là quelques décroteurs ou gagnes petits qui, munis de larges planches, jettent sur le ruisseau ce pont improvisé et, moyennant un petit sou, aident les dames à le franchir. Rien n'était plus divertissant que de voir dans cette inondation les Parisiens en bas blanc et en escarpin vernis sauter légèrement la rigole fangeuse et courir sur la pointe des pieds de pavé en pavé abrité sous leur parasol de taffetas. En général, leur adresse était telle qu'ils parvenaient à leur but aussi frais et propre que s'ils fussent sortis d'une boîte. Nos bretons, eux, qui manquaient d'habitude, recevaient toutes les éclaboussures des carrosses, faisaient jaillir en courant dans les flaques des gerbes de fange et rentraient à leur hôtel mouchetés et criblés de boue. La célèbre boue de Paris dont les tâches passaient pour être ineffaçables. Les boucheries offraient un spectacle plus déplaisant. Paris n'avait pas d'abattoir et dans la rue même, devant leur étale, les bouchers égorgeaient les moutons et assommaient les bœufs qu'ils dépeçaient en public et dont le sang séjournait sur le pavé jusqu'à ce qu'il fût séché par le soleil ou lavé par la pluie. Il est vrai que ces tueries étaient confinées dans les quartiers lointains de la rive gauche ou du faubourg Saint-Antoine. En revanche, les rues du centre abondaient en séduisant étalages et en élégants magasins. Beaucoup se signalaient à l'attention des passants par des enseignes symboliques pendues à de longues potences et les découpures de leur ferronnerie figuraient la spécialité de la maison. Une botte, un jambon couronné de laurier, un chapeau rouge de cardinal, d'énormes ciseaux. Les perruquiers se reconnaissaient à des plats à barbe dorée, balottant sur leur devanture uniformément peints en fond bleu de roi semés de fleurs de lys. Plusieurs de ces enseignes étaient de dimensions telles qu'on les aurait cru faites pour un peuple de géants. Le petit Derouot put voir ainsi un éperon grand comme une roue de carrosse et un gant où aurait pu loger dans chaque doigt un enfant de trois ans. Quand un commerçant recommandait sa marchandise par la formule « à la royale », cela signifiait qu'il prétendait ne vendre rien qui ne fut excellent, le patronage du roi étant la suprême garantie de la perfection. Dès le crépuscule, l'aspect des rues se transformait. D'abord apparaissaient les allumeurs de lanternes. Paris était en effet éclairé par 8000 lanternes pendues à des cordes en travers des rues et dont chacune contenait une chandelle que fréquemment le vent était niait ou faisait couler. Par l'éclair de lune on supprimait l'allumage. Les lanternes comptent sur la lune disaient et les parisiens. La lune compte sur les lanternes. Au total la plupart du temps on y voyait gouttes et les malfaiteurs auraient eu leurs aises dans cette obscurité si durant toute la nuit les cavaliers du guet n'eussent circuler par la ville éveillée à la sécurité des habitants. Aux gens timides que ces patrouilles ne rassuraient point restaient la ressource de réclamer l'assistance d'un porte-fallot. C'était encore là un de ces petits métiers du pavé pratiqué par des hommes sûrs que la police patentait et qui dès 10h du soir arpentait à grands pas les rues munies d'une lanterne allumée et criant Fallot Fallot voilà le Fallot Moyennant quelques sous ils accompagnaient les attardés craintifs qui requéraient leur service les reconduisait jusqu'à leur domicile montait même si le client le souhaitait jusqu'à son étage et poussait la complaisance jusqu'à allumer sa chandelle au feu de leur Fallot Fascinés par les facilités qu'offre la vie parisienne les deux rouots ont goûté de toutes ils ont vu l'opéra les sourds muets la manufacture des papiers peints les églises les fabricants de tomates les bibliothèques les redoutes la sorbonne et les catacombes Madame de Rouaux pour de vieux malaise dont elle se croyait atteinte a même consulté un médecin homme charmant et de joyeuse humeur qui n'avait rien d'un diafois russe et qui ne lui a ordonné que de la gaieté et du plaisir sur quoi la dame s'est rendue chez les marchandes de frivolité en renom pour se rendre compte des toilettes en vogue elle y a pris d'étranges choses les coiffures d'abord la mode en ce moment exige qu'elles atteignent une hauteur ridicule quelques femmes ont même sur la tête un tel échafaudage de gaz de fleurs de plumes qu'elles ne trouvent plus de voiture assez haute de plafond pour s'y placer et qu'on les voit tenir la tête hors de la portière ou agenouiller entre les banquettes pour ménager l'édifice dont elles sont chargées Léonard le coiffeur de la reine est le créateur de ces excentriques échafaudages n'a-t-il pas certains jours coiffé madame de Matignon à la jardinière au moyen d'une serviette dans laquelle il avait tortillonné un petit artichou une jolie carotte et quelques petits raves cette extravagance eut un succès prodigieux madame de Roux fut initiée au chapeau à la redoute chinoise à la frégate au paratonnerre au bonnet à la crue de la Seine à la brouette du vinaigrier au sentiment replié etc on lui montra des soirées couleurs soucis d'anneton carnation de vieillard poils de bœuf boue de Paris suie de cheminée elle se contenta sagement d'acquérir une belle pelisse de petits gris et une polonaise blanche en mousseline pour les hommes on faisait alors de ravissants habits en taffeta rose avec des gilets brodés représentant des personnages ou des scènes mythologiques et les petits garçons on les habillait comme des singes au dire même d'un enfant de ce temps là poudrés à blanc un bel habit de satin vert-pomme doublé de satin rose culotte semblable bas de soie blanc souliers à boucle épais au côté et triple frisure et ce fut sans doute dans cette tenue d'obligation qu'Hervé de Rouault alla rendre visite à un de ses jeunes camarades pensionnaires chez les sieurs Loiseau et le Moine directeur d'une institution réputée c'était la plus aristocratique des maisons destinées à l'éducation de la jeune noblesse et le splendide uniforme imposé aux pensionnaires habillés carlates vestes de chamois et culottes de la même couleur étaient bien faits pour flatter la clientèle les pensions de ce genre étaient au vrai des lieux de délice toute indépendance était laissée aux jeunes gens qui allaient à leur fantaisie dîner en ville ou recevaient qui leur plaisait les plus fortunés avaient une chambre particulière et même un appartement composé de plusieurs pièces où ils s'installaient avec leurs précepteurs et leurs domestiques la règle se dissimulait le plus souvent chacun étudiait la science de son goût au collège de Juilly même où la discipline passait pour strict l'étude des mathématiques n'était pas obligatoire il n'y avait point de honte à faire des fautes d'orthographe et quand un adolescent ses classes terminées connaissait suffisamment Homère Virgile Tacite Horace Tite-Olive Cicéron savait versifier facilement et dans ses galaments le menuet tout le reste se semblait superflu qu'enseignaient donc les maîtres ? ils enseignaient à vivre avec honneur avec esprit et cela valait mieux que de bourrer de théorèmes et de formules savantes les crânes de leurs élèves leur tâche au reste était courte car on débutait tôt dans la vie à 15 ans on entrait dans l'armée à 14 dans la marine à 20 ans on pouvait être conseillère au parlement pour les filles même respect de la personnalité même souci de leur persuader qu'elles ne sont pas des oiseaux en cage et aussi même gaieté et liberté au couvent de l'abbaye au bois Hélène de Ligne reçoit 30 000 livres pour ses dépenses personnelles elle a un logement particulier une femme de chambre une gouvernante le couvent possède un théâtre et deux fameux comédiens Mollet et Larive professent l'addiction aux pensionnaires qui elles aussi entrent de bonheur dans la vie on les marie à la sortie du couvent sans les consulter sur le choix de leurs fiancés que beaucoup n'auront aperçu qu'après la signature du contrat plusieurs sont mariés au couvent même à peine âgés de 13 ou 14 ans comme leur époux n'est guère plus mûr la cérémonie achevée la mariée demeure au couvent et le marié part avec son gouverneur pour un voyage à travers l'Europe ils se retrouveront 5 ou 6 ans plus tard d'enfants ils seront devenus adultes transformation qui parfois réservait de fâcheuses surprises le comte de Chinon marié à 15 ans à Rosalie de Rochechoir qui n'en a vécu 12 quitta une petite fille maigre voûtée délicate mais assez gentille et retrouva 5 ans plus tard une épouse languissante fort laide et parfaitement bossue le 7 juillet 1782 les deux roueaux réalisèrent enfin le rêve de leur vie voir Versailles contempler le roi quoi ? de simples provinciaux sans relation à Paris ni à la cour approchés du souverain ? oui et rien de plus facile à la cour le train de vie si somptueux au jour de cérémonie restait à l'ordinaire dénué de tout apparat le roi se considérait comme étant pour son peuple un chef de famille la résidence royale était donc le domaine de tous les français on y entrait sans formalité sans permission comme dans une église et tous les rangs s'y trouvaient confondus on circulait même si librement dans les appartements qu'un jour Louis XV en entrant dans sa chambre il trouva un monsieur tout éperdu qui après avoir erré dans le dédale du château sans rencontrer d'huissier était arrivé là de porte en porte et ne savait plus où tourner pour nos bretons quelle orgueilleuse émotion durent-il éprouver en abordant ce château le plus merveilleux du monde de gravir cet escalier de marbre de traverser ces antichambres où tout est d'or et de glace et de circuler comme s'ils étaient chez eux dans ces enfilades de salons encombrées de richesses et où nul ne s'étonne de leur présence mais plus que par ces splendeurs ils sont attirés par l'espoir d'apercevoir le roi cette joie depuis longtemps désirée ne leur sera pas refusée comme ils ont pénétré ébahis d'admiration dans la galerie midi sonnant une porte de glace s'ouvre et livre passage à Louis XVI très simple vêtu d'un habit bourgeois reconnaissable seulement au cordon bleu qu'il ne quitte jamais il va se dandinant sans se soucier des curieux consulter comme il le fait chaque jour à pareilleur son baromètre placé dans le salon de l'Apollon quelques instants plus tard c'est la reine qui apparaît à l'extrémité de la galerie se rendant à la chapelle suivie de ses dames d'honneur elle passe parmi les groupes respectueusement silencieux elle est très belle sa démarche et gracieuse et fière son teint éblouissant ses cheveux d'enfant sont d'un blond rare et charmant et ses yeux bleus doux et rieurs doivent lui gagner tous les cœurs éblouis de leur bonheur les deux rouots s'enardissent et se faufilent dans la salle du grand couvert pour assister au dîner des souverains l'usage veut en effet que le roi et la reine dînent en public ce spectacle est l'attraction préférée des provinciaux à l'heure des repas on ne rencontre dans les escaliers que de braves gens qui après avoir vu le couple royal manger sa soupe vont voir les princes manger leur bouillie et courent ensuite à perdre haleine pour contempler mesdames manger leur dessert monsieur de rouot remarque d'ailleurs que Louis XVI dîna à peine la reine pas du tout car cette représentation publique n'est qu'un simulacre ils quittent la table après une demi-heure et se retirent dans leurs appartements où ils prendront leur repas après les vêtres à la chapelle royale auquel assistent les bretons ils visitent les bosquets du parc puis le petit Trianon le roi l'a donné à la reine l'année de ses vingt ans vous aimez les fleurs a-t-il dit et bien j'ai un bouquet à vous offrir c'est le petit Trianon tout enfant Marie-Antoinette avait souhaité posséder un petit coin à elle qu'elle put arranger à son goût et Trianon réalisait son rêve elle entreprit t'aussitôt dans l'embellissement des jardins rivières lacs rochers bosquets temples montagnes elle fit même construire la miniature de hameaux que l'on y voit encore avec un vrai moulin une étable une laiterie une ferme elle donna là des fêtes dont l'une particulièrement brillante eut lieu à l'occasion de la réception du tsarevitch voyageant incognito sous le nom de Comte du Nord cette fête datait d'un mois à peine quand les deux roueaux visitaient Trianon et ils purent en recueillir les échos le parc entier avait été illuminé tous les massifs d'arbustes et de fleurs étaient illuminés par des milliers de lanternes cachées par des buissons et des fleurs artificielles le temple de l'amour se détachait sur une grande clarté dû à l'embrasement de plus de 4000 fagots qui le rendaient le point le plus brillant du jardin au souper la baronne d'Operkirch apparut en grand habit avec une coiffure merveilleuse mais assez gênante c'était de petites bouteilles plates et courbées dans la forme de la tête contenant un peu d'eau ou trempées des tiges de fleurs naturelles qui s'entretenaient ainsi toutes fraîches dans les cheveux la comtesse du nord non moins somptueusement vêtue avait sur la tête un petit oiseau de pierrerie qu'on pouvait à peine regarder tant il étincelait au moindre mouvement il se balançait par le moyen d'un ressort au-dessus d'une rose en battant des ailes quant au menu du repas offert à ses hôtes illustres il avait été préparé dans les offices de trianon évidemment agrandi pour la circonstance car il avait fallu cuisiner pour les différentes tables à servir 750 plats sans compter les desserts pâtisseries et friandises craquelins profitrolles croquantes mousses parfumées tartelettes bergamotes compotes et glaces de tout genre alors définitivement rassasiés d'émerveillement les deux roueaux jugeant unanimement que tout ce qu'ils pourraient reconnaître et désormais ne surpasseraient pas en magnificence ce qu'ils avaient vu et entendu compter se résignèrent à regagner la Bretagne après trois semaines de séjour à Paris la diligence en vingt heures de route les porta jusqu'à Orléans là pour cinquante livres ils achètèrent une cabane on nommait ainsi les bateaux qui au fil du courant conduits par un seul marinier descendaient la Loire jusqu'à Nantes le trajet dura sept jours et les voyageurs virent défiler sous leurs yeux sans chaos et sans fatigue les villes et les châteaux fameux de la plus riche province de France sept jours pour gagner Nantes petit français d'aujourd'hui que le rapide y porte en six heures croyez bien blasé que vous êtes sur ce genre de miracle que votre isaïeul ne se plaignait pas de ses lenteurs ils vivaient posément et comprenaient le bien-être tout différemment de vous en 1860 une femme d'esprit la comtesse d'Ache écrivait déjà la génération actuelle ne peut se faire une idée des modifications apportées à l'existence depuis un demi-siècle on ne pourrait croire que c'est le même pays et que ce sont les mêmes gens que dirait-elle à présent l'aimable comtesse certes nos pères ne disposaient point des prodiges dont nous a doté la science mais ils avaient sur nous l'avantage de s'en tenir aux traditions et se trouvaient bien ainsi d'appartenir à une société puissamment organisée où chacun avait sa place son rang sa charge sa tâche et s'acquittait de son devoir dans une parfaite sécurité qui leur semblait devoir toujours durer ne les enviez pas cependant petits enfants modernes enfermant cet album et tout en profitant des merveilles que nous n'ont pas connues vos ancêtres gardaient pieusement dans leur exemple celles de leurs qualités qui sont de tous les temps l'affabilité la bonne humeur la courtoisie auquel notre pays doit son beau renom et surtout leur optimisme et leur confiance obstinée dans l'avenir glorieux de la France J'ai le nôtre et Thérèse le nôtre Publié en 1934 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !